Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Capitaine Flamme J'espère que vous allez bien moi ça va super On se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus On va commenter un combat de Coliseum De THL de mon serveur Du serveur Sumen je suis tombé dessus par hasard Et j'ai vu que la compo était pas mal Donc je me suis dit que ça pourrait être cool à regarder En préparation au Goal Terminator En plus comme ça on pourrait voir un petit peu Ce qu'on doit ajouter Ce qu'on doit faire de mieux ou de moins bien Enfin soit vous allez me dire Alors on va passer au niveau des teams Donc la team rouge nous avons Xeo Freestyle niveau 200 Rikikra Niveau 199 Et Blue Divinity Sakri Niveau 197 Alors en face le côté bleu nous avons Pichot Xeo Freestyle 199 Meia Iopet 196 et Eka-Gael, Eka-Flip niveau 199 donc je sais pas si vous avez regardé un petit peu les résistances mais c'est pas mal du tout on a des assez grosses résistances raw et faux ici du côté de l'Eka le Xelor c'est un peu plus mitigé plus ou moins je dirais dans la 10% un peu partout l'Ayopeth a des bonnes résistances fixes elle a du 20 et du 25 un peu partout Xeo Freestyle a des résistances énormes en eau 41 fixe et 15% en eau Riki les résistances c'est pas trop ça, il a 20% en eau et Bloodie ah non Bloodie a aussi plus ou moins 10% partout donc voilà le premier tour il s'agit de boost on se prépare à la fight alors que se passe-t-il alors l'Eka lance son petit chaton c'est le chaton qui va changer tout à la partie on le sait toujours parce que la technique de Vidéoffice c'est non de Vidéoffice c'est invoque boost 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 donc là il a invoqué son chaton il fait une roulette 2 PA dès le premier tour ça c'est pas mal alors il fait un Odora aussi pour avoir plus de PM et il se pousse comme un barbare il va foncer je pense non qu'est-ce qu'il fait il fait tout pour avoir des gros plein de PA le tour prochain ça sent ça sent quelque chose ils sont en train de préparer quelque chose l'Eka qui va monter à 13 PA et 2 PM au tour prochain donc on va bien voir et Kagel donc c'est au tour de Xeo Freestyle alors qu'est-ce qu'il fait Xeo Freestyle donc Pichot qui se TP juste devant Riki le Kras il fait 2 coups d'horloge pour lui enlever 1 PA et il fait des coups à 400 ainsi qu'un ralentissement et un sablier du Xeo Freestyle pour le baisser à 9 PA normalement non 11 PA donc c'est qu'il avait été boost du Xeo Freestyle donc il n'a plus que 11 PA il fait son tir puissant et il lance sa flèche empoisonnée sur Pichot avant de reculer il aura gaspillé pas mal de PA il lui reste encore 5 PA il va se booster tir critique il y a peut-être un tir éloigné non il fait un œil de taupe sur Eka Gale bon là c'est au tour de là il y a Opet qui va profiter de la zone voilà la zone épée diop fait 2 coups d'épée à moins 541 sur Xeo Freestyle et 2 coups à 506 sur Riki ça fait assez mal on peut voir que l'avitage de Riki et de Xeo Freestyle commence à baisser vachement pardon très bon placement que Meya j'en fais remarquer c'est clair ils sont légèrement fait dalle alors Bloodie non Bloodie je vois pourquoi je dis tout le temps Bloodie c'est Bloodie ouais non on peut dire Bloodie qui lâche son sacrifice sur Xeo Freestyle et Riki et qui attire Meya pour faire 2 assauts et 1 pied de Sacriole donc là par contre ils sont restés en zone donc Lekia flippe un terrain à bouger 2 fois histoire d'avoir le Xeo Freestyle ce serait pas mal voilà donc là il va claquer sûrement des destins des griffes joueuses il se booste trèfle perception coup critique à 25 dommages alors que va-t-il faire mais il aura rien fait ce sera juste booster à mon avis il prépare donc il aura claqué son odorat pour rien c'est un peu dommage euh Xeo Freestyle qui se décale pour faire un coup de bague éternelle sur Meya à moins 666 et une flamiche et un ralentissement une flamiche qui a fait 221 dommages en CC qui fait vachement mal et il finit par contre en coup critique donc là il y a Pichot qui se raccroche il ralentit Riki il fait un sablier voilà moins 3 PA Riki encore moins 2 PA au ralentissement encore moins 1 PA sur Riki euh grâce à la gelure et un vol de temps sur Riki encore moins 2 PA donc Riki qui se trouve plus qu'à 6 PA alors qu'il était à 14 au début du tour à moins que non il n'y a plus des mouvements donc ouais il a enlevé 6 PA et il en a enlevé 2 Axeo Freestyle donc là il va claquer la punie à moins 1152 donc sur Meya ça fait très très mal et une flèche d'Imo à moins 107 euh Meya qui va mourir instantanément qui a plus que 68 PB donc elle va encore savoir jouer un tour euh voyons voir ce qu'elle va faire surtout qu'il y a une zone qui est toujours ici voilà LTP elle joue précipitation et là elle va jouer la zone voilà à 1500 malheureusement euh il y avait un contre qui était placé sur Xeo Freestyle donc il a tout renvoyé dans la gueule mais il a quand même réussi à faire 1500 dommages sur euh sur Bouloudi et il reste encore un zone une attirance euh de de Xeo Freestyle non de Pichot donc pour le moment la team rouge qui a 2 enfin 3 contre 2 euh les pieds de sacrée qui commencent à faire mal euh l'assaut un peu moins mais les pieds de sacrée commencent à faire vachement mal moins 400 euh Pichot qui n'est plus qu'à 1800 HP et et Kagel qui n'a encore rien fait de la partie qui arrive seulement au fight donc là toujours Fugita qui a fait une une roulette 400 force et qui met un destin de capric à moins 800 sur la s'écrit un deuxième à moins 847 donc là euh Blood qui aura pris très très cher ainsi qu'un pile ou face à moins 200 euh 344 pardon et il fait un bond de félin pour se décaler euh Blood qui n'est plus qu'à 1300 HP donc là il aura pris très très cher à ce tour-ci euh là par contre je sais pas si c'est une bonne idée de Xeo Freestyle de se décaler il aurait peut-être mieux fait mettre le tout pour le tout sur Pichot plutôt que commencer à taper Kegel enfin soit c'est son choix à moins que que Riki arrive à le terminer à ce tour-ci ce qui m'étonnerait mais bon on va regarder donc là voilà Pichot qui met deux horloges à moins 400 450 même sur Blood il lui reste 3 PA et qu'est-ce qu'il va faire il se fait un dévouement donc Blood qui n'est plus qu'à 400 HP donc quoi qu'il fasse la Sakri va sûrement mourir au prochain tour et la vie des deux autres sont pas très très donc ça va être très très chaud on va se mettre en Rapsan voilà donc flèche empoisonne et Sopichot Riki qui essaye de se décaler pour pouvoir s'enlever du corps à corps il fait une flèche cinglante coup critique mais qui n'enlève que 1 PM sur Pichot je vous dis qu'il va essayer de se régén un maximum sur Pichot grâce à son pied de sa criode voilà il fait des régén à 200 200-231 et il termine Pichot avec un assaut donc si c'est pas mal donc on va voir les cas qui va avoir vraiment le rôle de tout pour le tout on va bien voir ce qu'il va pouvoir faire à mon avis s'il se fait focus il va se faire défoncer mais bon on verra bien roulette 50 coups critiques peut-être si voilà il va peut-être le jouer au destin je sais pas non il peut pas le ton peut-être voilà la griffe joueuse c'est moins 485 et une deuxième voilà pour terminer Blutty le chaton qui lui fait un petit soin à 200 non il saura pas il y a le chaton qui bloque franchement ça va être très très chaud mais bon Ricky qui va avoir sa flèche punitive la deuxième donc le double boost à ce tour-ci donc il va prendre assez cher ouais non en fait ça va pas être chaud du tout il va se faire défoncer donc voilà le cac coup critique sur le chaton qui se fait one shot le sablier qui soin avec Hegel qui avait placé sa chance et qu'elle a fini j'avais au milieu vous l'avez pas vu la flèche punie qui va faire mal je pense si elle passe en tout cas il va se faire one shot voilà moins 312 moins 312 waouh ça c'est ce que j'appelle de la flèche punitive enfin ça donc victoire de l'équipe de Xeo Freestyle donc le côté rouge je pense en 5 tours et 10 minutes donc bravo à eux ben moi je vais tout simplement vous dire au revoir et peut-être me mettre dans les commentaires si ça vous plaît que je commande des combats de Colisome la CTHL donc avec des teams de ce genre-ci je vous dis à très bientôt sur la chaîne je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce vert et un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous plaît allez salut à tous merci à tous